En tout cas, merci M. le Président. Je vous remercie M. le député. La parole est à M. Lachaud. Merci M. le Président. Mes chers collègues, nous avons légiféré en 2010 sur la question du portable à l'école. Le sujet revient régulièrement, on le sait, quand on doit légiférer encore et encore sur le même sujet. C'est que la voie qui est prise est la mauvaise. L'interdiction a priori, l'interdiction a posteriori ne vont pas résoudre le problème du téléphone portable qui est un problème plus large, qui est le problème de l'accès au réseau, de la numérisation de la vie. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des enfants de 11 ans. C'est l'âge moyen d'achat d'un premier téléphone. Donc, on a des enfants de 11 ans qui ne comprennent pas les enjeux de la vie privée, des données personnelles qui sont intrinsèquement liées à l'usage du téléphone portable, en dehors même des horaires de cours, qui se font face au harcèlement numérique, aux attaques sur la vie privée, justement liées à l'utilisation de ces téléphones portables, y compris hors des heures de cours. Et donc, nous nous retrouvons face à des parents qui sont démunis, parce qu'eux-mêmes, bien souvent, et c'est vrai que la fracture numérique est très présente, y compris sur ces aspects de maîtrise de la vie privée, de maîtrise des données, des parents démunis qui ne sont pas en capacité d'aider leurs enfants à acquérir les codes nécessaires à un bon usage du téléphone portable ou de tout terminaux numérique. Et donc, c'est le rôle de l'éducation. C'est le rôle de l'éducation nationale que de former les jeunes à ces technologies qui, aujourd'hui, sont une part intégrante et intégrale de notre vie, comment gérer ces données, comment contrôler sa vie privée, comprendre ce qu'est un code informatique, comprendre toutes ces questions de cyber, parce que, et je conclue, toutes ces questions de cyber sont centrales, y compris pour nos questions de souveraineté nationale ultérieurement. C'est là le rôle de l'école, et non pas simplement d'interdire. Merci.